Alex, qu'est-ce que tu fais ? Là, je suis en train de closer. Attends, je te rappelle, allez, bisous. Bisous. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 règles d'or du closing, c'est-à-dire la vente téléphonique, mais avant ça, jingle. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Summer Business. Ici Alex Ross, entrepreneur sur internet depuis 2006. N'oublie pas, pour suivre cette série de l'été, tu peux appeler sur le bouton s'abonner ainsi qu'activer la petite cloche. Aujourd'hui, on parle de closing, comment appeler des prospects au téléphone pour leur vente des produits et services, c'est ce qu'on appelle le closing, à différencier du boulot du commercial de l'appel à froid. En closing, on ne fait pas d'appel à froid, on appelle des candidats, des prospects qui ont été auparavant éduqués via un webinar de vente ou via un livre ou une série de vidéos qui ensuite font un appel comme moi je te le propose. D'ailleurs, tu as une fiche en haut pour faire le point sur ton projet de business avec mon équipe et si tu souhaites qu'on t'accompagne faire le point, tu vas être redirigé vers mes closers qui sont déconseillés, qui ne sont pas là que pour vendre, ils sont là aussi pour diagnostiquer quel est le besoin, quel est ton besoin ou quels seront les besoins de tes prospects et qualifier si c'est pertinent sur une offre d'accompagnement pour obtenir des résultats. On est très, 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 très loin du commercial qui va t'appeler des clients qui vont moins demander de remboursement, moins se plaindre, être plus engagés parce qu'il y a déjà une relation humaine entamée. Il n'a pas acheté de son côté et demander ensuite un remboursement ou d'annuler derrière parce qu'il n'a pas eu de relation avec ton équipe et puis généralement le closing, c'est aussi fait pour vendre des produits qui sont un peu plus moyen haut de gamme et on a pour ça un type de clientèle beaucoup plus engagé. Et pour le coup, pour vendre du haut de gamme, c'est clairement indispensable de passer par cette étape. Allez, je te donne 7 clés pour réussir dans le closing. Tu peux commencer à le faire toi-même. Moi, j'ai fait mes premiers rappels de vente pour tester un petit peu comment ça fonctionne et pour me faire l'idée. Et j'aime bien, je suis un peu curieux, j'aime bien avoir de multiples compétences dans tous les champs d'application du business en ligne. Donc voilà ce que j'en retiens et notamment après de nombreuses discussions auprès de ma team de conseillers, de closeurs puisqu'on se parle tous les jours sur Slack aussi, on les manage. Donc voilà ce qu'on apprend et si je devais expliquer le closing et cette règle, c'est ce que je te dirais. Le premier point, c'est la règle des 90-10, le silence vaut de l'or. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que 90% du temps, tu vas te taire et écouter ton prospect. C'est tout l'inverse du commercial qui va te blablater, qui te laisse jamais parler, qui t'explique que c'est le meilleur, que c'est le plus fort, que son produit est top, machin, blablabla. Et en fait, ce qu'il veut, c'est vraiment te saouler et à la limite, tu dis oui pour te soulager et extirper cette situation. Dans le closing, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, on pose beaucoup de questions. On a presque une posture de coach, mais elle se limite dans le sens où on est là pour poser un diagnostic et pas pour donner la solution puisque la solution, c'est le programme, le service, le produit que tu vas vendre. Donc, se taire, ça ne sert à rien de parler quand tu n'as rien de pertinent à dire et simplement passer à l'autre question et de toujours laisser le prospect s'exprimer et verbaliser ses problématiques. Deuxième point, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de ton prospect, de t'intéresser à ton prospect, de comprendre les douleurs de ton prospect, de voir s'il est qualifié pour ton programme d'accompagnement. Tu dois tout faire pour lui rendre service, ce n'est pas toi ta vie, ton oeuvre, t'expliquer à quel point tu es génial, que tu as créé tel programme de formation, que tu es le meilleur dans ton domaine, etc. Ce n'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment de comprendre qui il est et comment tu peux l'aider, tout simplement. Troisième point, poser le cadre et contrôler le rapport. Une bonne session à bon closing, c'est lorsque dès le départ, tu dis à ton prospect, écoute bonjour Jean-Pierre, voilà comment ça se passait aujourd'hui, donc durant cet entretien téléphonique, je vais te poser une série de questions qui va me permettre de savoir un petit peu où tu en es aujourd'hui et voir si mon programme d'accompagnement est fait pour toi. Si ce n'est pas le cas, je te donnerai des pistes supplémentaires. Est-ce que c'est OK pour toi ? Tu poses le cadre. Si tu ne poses pas le cadre, il y a certaines personnes qui vont essayer de te poser des questions alors que c'est toi qui poses des questions ou qui vont essayer de t'amener à droite, à gauche, mais pas dans la direction où il faut aller, donc toujours poser un cadre. Une fois qu'on connait les règles, la personne est libre ou pas d'accepter. Si elle ne veut pas accepter, tu lui souhaites une bonne journée. OK, d'accord. Je pense que cet entretien n'est pas fait pour toi, mon accompagnement non plus, donc je te souhaite une belle journée. Ciao. Bisous. Mais généralement, un bon cadre permet de ne pas partir dans dix mille situations et de toujours aller droit au but. Et également, contrôler le rapport, c'est toi qui poses des questions, ce n'est pas ton prospect. Le prospect pourra poser ses questions suite à la fin dans la partie gestion des objections. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Quatrième point, établir un diagnostic. Tu n'es pas là pour donner des solutions. Tu es là pour poser un diagnostic et aider le prospect à prendre conscience des problèmes qu'il a et en quoi tu peux l'aider. Mais tu ne donnes pas de solution. Si tu donnes une solution ou des débuts de solution, le prospect va te dire OK, merci pour le call. Écoute, je vais réfléchir pour ton programme, mais je vais déjà mettre en application ce que tu m'as partagé et je reviendrai vers toi. Évidemment, le prospect ne reviendra jamais vers toi. Donc, diagnostic only, rien d'autre, rien de plus. Cinquième point, qualifier ton prospect, voir s'il rentre dans les clous de ton programme d'accompagnement ou le disqualifier. Il y a des personnes qui veulent vendre à tout prix, mais ça ne sert à rien. Parce que si tu vends un prospect qui n'est pas qualifié, déjà, il ne va pas obtenir de résultats avec ton programme. Mais en plus, ça va être un client relou à gérer. Ça va être un client qui va te demander beaucoup trop d'énergie, beaucoup plus que prévu. Et donc, ça va être pénalisant pour les deux parties. Il faut avoir, je dirais, ce cadre, ce respect mutuel et pour lui et pour toi. Et cette éthique de dire non, en fait. C'est important de dire non dans le business parce qu'il y a plein de gens qui, même si éventuellement, ils rentrent dans les clous, mais tu sens que la relation n'est pas bonne ou que ça va être pénible. Il faut être capable de dire non, simplement, parce qu'il y a trop de personnes qui sont affamées, attirées par l'argent, l'appât du gain, etc., qui disent oui, 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 il y a tout, mais finalement, tu t'en mords les doigts et ça crée plus de choses négatives et d'insatisfaction qu'autre chose. Donc, attention à bien qualifier ou disqualifier. Sixième point, répondre aux objections. C'est très rare qu'un prospect dise immédiatement oui, je signe. Ça peut être le cas pour ceux qui savent déjà qu'ils vont acheter le programme avant de prendre le call, mais pour la majorité d'entre eux, ce n'est pas encore concrètement clair. Du coup, ils vont te dire oui, mais tu vois, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne suis pas sûr d'avoir un budget, mais est-ce que ça marche dans telle situation, etc., etc. Une objection, ce n'est pas un nom définitif, c'est quelque chose, une croyance, une question ou une envie de clarté, une envie d'être sûr de ne pas faire une erreur dans l'investissement qui sépare du close, qui sépare de la vente. Donc, c'est très important de savoir répondre aux objections. Je ferai d'ailleurs une vidéo prochainement sur la réponse aux objections, mais c'est un point crucial et capital. si la personne te dit, j'ai besoin de réfléchir et tu dis, ok, d'accord, bonne journée. Là, tu es concrètement passé à côté d'une objection majeure à gérer. Et enfin, septième et dernier point, finaliser concrètement la vente. Combien d'élèves j'ai eu qui me disent, là, j'ai un closing en cours. C'est quoi un closing en cours ? Est-ce qu'il a acheté ton programme ou ton service pendant l'appel ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as pris un deuxième rendez-vous avec une heure définie pour closer la vente ? Une vente closée, ce n'est pas raccrocher avec le prospect en le laissant dire, ok, je vais acheter dans la semaine. Ça, ce n'est pas un closing. Un closing, c'est, ok, alors, clique sur ce lien. Je vais te donner le lien, voilà. Tu as vu, Actor Studio. Ok, là, il y a le bon de commande. Donc, rentre ton prénom, rentre ton adresse mail. Ok, remplis ça. Mets tes informations bancaires. Ok, tu as validé. C'est bon, le paiement passé ? Attends, je vérifie. Très bien. Le paiement n'est pas passé ? Tu n'as pas validé le SMS ? Ok, tu as dû recevoir le SMS. C'est bon ? Ok, super. C'est validé ? Ok, bravo. Félicitations, je viens de recevoir ton paiement. Bienvenue au programme. Putain, j'aurais dû faire une carrière à Hollywood. Donc, ça, c'est un closing qui est finalisé, concret. Ce n'est pas genre, tu payes dans la semaine, machin, etc. Très important, sinon, tu verras qu'entre ce qui était projeté, entre le fantasme de la réalité, il y a des fois un delta qui est assez impressionnant. Voilà, dis-moi ce que tu en as pensé pour aller plus loin. Tu peux donc profiter de l'information, les 5 étapes pour lancer ton business sur internet. Tu as une fiche, tu peux aussi prendre un rendez-vous avec mon équipe, puis tu verras qu'ils vont respecter ces 7 clés du closing. Si tu veux aller plus loin et qu'on t'accompagne pour lancer ton business internet à succès. C'était Alex Ross pour la série Summer Business. Sous-titrage Société Radio-Canada